Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de 7 jours en France. Nous sommes devant le Bataclan, là où il y a 6 mois à se dérouler la pire attaque terroriste qu'est connue, la France. 6 mois après, l'enquête a avancé mais l'incompréhension demeure sur les motivations réelles de ce massacre. Nous allons tenter de comprendre déjà comment commence l'embrigadement, la radicalisation. Élément de réponse avec ce reportage. Depuis qu'il a été abordé à la sortie de la mosquée, Yacine n'est pas tranquille. Il veut bien raconter ce qui lui est arrivé mais il préfère le faire à l'abri des regards indiscrets. On a déjà parlé de la Syrie. Il m'expliquait pourquoi il faisait ça, la guerre sainte, comme quoi il fallait mourir à un martyr, on allait au paradis. C'était la meilleure des façons de mourir, mourir à la guerre pour sa religion. Ils ont des discours précis, encadrés et tout ça. Depuis, Yacine fréquente une autre mosquée et ne s'attarde plus après la prière. Ses adolescents, eux, n'ont pas croisé de recruteurs. Mais le meilleur ami de Nassim est parti faire le djihad en Syrie l'année dernière. Depuis, il poste des photos de sa nouvelle vie sur Internet. Sur l'une d'entre elles, il est aux côtés de l'un des kamikazes du Stade de France. Pour les quatre amis, il n'est pas forcément facile de résister. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, je suis prêt mentalement parce qu'ils sont très, très forts, ces personnes-là. Parce qu'envoyer mille personnes, ce n'est pas rien. Ça fait d'autant plus peur de se dire qu'il y a des personnes qui étaient à la base comme nous, qui disaient non, moi, je ne crois pas à ce genre de choses et tout, qui au final sont partis. Tous les adolescents ne sont pas aussi clairvoyants. C'est notamment ce qui en fait des proies idéales pour les recruteurs, qui décrivent un djihad fantasmé et romanesque dont ils font l'apologie sur le web. L'ennemi premier, c'est Internet. Vraiment, sur tous les retours qu'on peut avoir d'histoire sur des formes de radicalisation ou d'approche, elle est via Internet. Elle est vraiment sur, je vous dis, sur un élève qui va liker une page, je ne sais pas, moi, sur un enfant syrie ou je ne sais pas quoi, ou qui va mettre un commentaire un peu virulent. On lui répond. Tiens, je te propose ça. En un an, les signalements ont bondi de 45% au numéro stop djihadisme. En France, 1600 jeunes sont aujourd'hui officiellement considérés en voie de radicalisation et étroitement suivis par les services de l'État. De plus en plus d'associations tentent de contrer le phénomène. C'est le cas de la brigade des mères créée par une habitante de Sevran, en banlieue parisienne, Nadia Remadna. Elle dénonce l'inaction des pouvoirs publics et le poids trop lourd de la religion. Elle y voit un facteur d'enrôlement. Mais son mari, il a continué à la harceler, tout ça ? Nadia aurait voulu être avocate, mais son père l'a enfermée 10 ans en Algérie pour la marier. Elle avait 2 ans quand sa mère est morte et c'est à l'école qu'elle s'est construite. Alors aujourd'hui, quand elle voit de jeunes musulmans demander de l'argent pour construire une mosquée, elle réagit. Ils veulent des mosquées, des mosquées. Faites-nous des écoles, des appartements pour nos enfants. Le but, ce n'est pas avoir une mosquée dans chaque coin des rues. Le but, c'est quoi ? C'est que déjà, que les gens ont une vie sociale normale. Une mosquée pouvant accueillir 4000 fidèles va être construite très bientôt à Sevran. Nadia Remadna dénonce l'emprise des religieux dans les quartiers, les écoles et même les mairies. En fin de compte, plus les mosquées sont grandes, plus ils ont des voix. C'est ça. S'ils ont, par exemple, 100 000 fidèles, ça veut dire 100 000 voix. Ils comptent comme ça. Et c'est pour lutter contre la radicalisation des banlieues qu'elle a créée la brigade des mères. Pour que des mères comme Véronique ne soient plus seules face à la dérive intégriste de leur enfant. Son fils Quentin avait 23 ans. Un baquesse avec mention, des parents qu'il aimait et un foyer de culture catholique. Il est mort en janvier. En Syrie ? Peut-être en Irak, elle ne sait pas. Vous l'avez vu, cette radicalisation se faire ? Un musulman qui veut bien pratiquer, qui fait le ramadan et qui mange halal, c'est normal. Ça, ça ne m'inquiète pas. D'accord ? Ce qui nous a inquiétés, c'est l'arrêt de la musique. C'est l'arrêt de la relation amoureuse. Ses parents connaissent bien ceux qui ont organisé le départ de leur fils et qui n'y être impliqués. Ils ont pignon sur rue. Ça veut dire quoi, ils ont pignon sur rue ? C'est des commerçants. C'est des commerçants. C'est des gens qui ne se cachent pas. Les radicaux ne se cachent pas. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on dit, ils font ça dans l'ombre. Mais non, ils ont des associations. C'est ce que dénonce Nadia dans son bouquin. Avant, on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance. Maintenant, on a peur qu'ils deviennent des terroristes. C'est le titre de ce livre qui fustige la politique en banlieue. Tout ce qui est décision municipale passe par la vie des religieux. Voilà, nos maires, nos maires, les maires, les élus ne font rien sans la vie des religieux. Elles ont décidé de réagir. En mars, ces maires de Sevran ont organisé une grande marche à Paris pour faire appliquer les lois de la République. Et Nadia est bien décidée à se battre, même si on veut la faire taire. Pour lutter contre cet endoctrinement, il faut d'abord le comprendre. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes auteur de la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. On entendait dans le premier reportage cet adolescent dire « Je ne sais pas si je suis prêt mentalement à résister aux recruteurs parce qu'ils sont très forts. » Est-ce qu'il y a des prédispositions d'esprit pour être radicalisé ? Ça dépend de quelle radicalité on parle. Si on parle de la radicalité islamique, en l'occurrence, il y a quelques grands profils. Donc on peut dire qu'il y a éventuellement des prédispositions, des conditions socio-économiques par exemple, qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais d'une façon générale, n'importe quel homme ordinaire peut, dans certaines circonstances psychosociologiques, basculer vers la radicalité. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour voir des points communs entre ces individus qui passent à l'acte terroriste ? Aujourd'hui, avec les données que l'on possède et qui restent encore à traiter, c'est un des problèmes. Il faut que la recherche travaille de façon plus profonde. Il y a probablement trois profils. Il y a l'avant-garde éclairée, avec un niveau d'études supérieur, etc. Il y a l'autre profil qu'on connaît bien, celui qui défraie les chroniques dans les médias, c'est-à-dire des individus qui viennent de la délinquance, des quartiers souvent sensibles. Ils se refont, en quelque sorte, une deuxième jeunesse, une virginité, grâce à une nouvelle narration qui les déresponsabilise des fautes qu'ils ont pu commettre auparavant. Puis il y a un troisième profil qui est très intriguant, mais néanmoins très présent, c'est celui des convertis. C'est-à-dire des individus qui n'avaient pas, dans leur bassin culturel, en quelque sorte, en tout cas familial, des prédispositions à endosser tel ou tel type de théorie, et qui, en tout cas, sont surreprésentés, par exemple, chez ceux qui vont faire le djihad en Syrie. Il y a beaucoup d'initiatives d'associations qui luttent contre ce phénomène. Vous, vous allez participer à des centres de déradicalisation instaurés par l'État. Qu'est-ce que ça change dans la méthodologie, le fait que ce soit des initiatives publiques ? D'abord, il faut dire qu'en effet, toutes sortes d'initiatives, privées ou publiques, ont été prises sur cette question, et je ne vois pas ça comme un mal. En réalité, il faut être tout à fait honnête, nous sommes relativement prises au dépourvu, y compris la science et les sciences sociales, par rapport à ces phénomènes de radicalisation qui sont très complexes à comprendre. Donc, toute initiative est bonne, puisque dans le fond, il y a une forme de tâtonnement. Alors, les spécificités de ce centre, il y aura simplement des gens qui sont d'abord expérimentés sur la question, des gens qui sont intervenus en prison, par exemple, sur les questions de la radicalisation, des hommes de science, des femmes de science. Et nous allons, en tout cas, pour ma part, essayer d'apporter ce que les sciences du cerveau, à la fois la psychologie et la sociologie, puisque je suis sociologue, savent de ces questions. Ça peut choquer, mais on a parlé de pensées romantiques pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui se font enrôler, une sorte d'idéal de vertu, de pureté. Vous, est-ce que vous avez constaté que c'était un levier dans le processus de radicalisation ? Quand on voit les actes horribles que ces individus produisent, on a envie de les renvoyer à l'inhumanité, tout simplement, on a l'impression que ce sont des monstres, et on se trompe en termes d'analyse. Il ne faut pas confondre son indignation et la portée analytique de ce que l'on va dire. En réalité, ces individus croient faire le bien. Je sais que c'est très politiquement incorrect de le dire, mais ils pensent faire le bien, et en effet, ils aspirent à une certaine pureté. Mais le fait d'aspirer à une certaine pureté, c'est très inquiétant. Ce qui fait de nous des gens ordinaires, c'est que nous acceptons, disons, toutes sortes de compromissions morales. Je pense que mentir, c'est mal, par exemple, mais ça dépend des circonstances. Ces individus dont on parle, eux, adhèrent inconditionnellement à une valeur morale, si inconditionnellement qu'ils sont capables de tout sacrifier pour la défense de cette valeur. Et donc, évidemment, ils ont beaucoup de mépris pour notre incohérence morale, mais il ne faut pas oublier que c'est cette incohérence morale qui fait de nous des gens ordinaires. Merci beaucoup, Gérald Brunner. A son retour en France, Salah Abdeslam a donc vu sa défense prise en main par Franck Berton, avocat pénaliste très médiatique, habitué des grandes affaires. Il va donc défendre l'homme le plus haït de France à l'heure actuelle. Comment les avocats qui défendent ces djihadistes abordent-ils ces dossiers très délicats ? La réponse en image. Il est ce qu'on appelle un ténor du bas roule, un des avocats pénalistes les plus connus en France. Franck Berton a fait le choix de prendre la défense de Salah Abdeslam, seul survivant des terroristes du 13 novembre. Un choix qu'il assume. Ce garçon doit être défendu, il doit pouvoir expliquer ce qu'il a fait, expliquer ce qu'il n'a pas fait, qu'on ne le présente pas comme le bouc émissaire parce qu'il est le seul survivant des attentats de Paris. Sa défense s'inscrit dans une défense d'explication. Sinon, ça n'a pas de sens, il n'a pas besoin d'avocat, il peut y aller tout seul. Et même si certains ont fait de la défense des terroristes présumés une spécialité, la très grande majorité de ces affaires est confiée à des avocats commis d'office. En 2012, Anne-Sophie Laguin s'est de permanence, lorsqu'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed, est entendu pour la première fois par un juge. Le dossier lui revient. On n'a jamais été fiers de ces actes-là. Depuis, elle n'assure plus sa défense, mais a plaidé d'autres affaires de terrorisme. Avec ses clients, le dialogue est parfois compliqué. Il y en a qui sont plutôt des personnes avec une certaine jovialité, d'autres qui sont plutôt très ternes, d'autres qui sont complètement mutiques, d'autres qui ne nous parlent pas parce qu'on est des femmes et c'est comme ça. On sait que parfois, on marche un petit peu sur des oeufs. Et à partir de là, on essaie de faire un petit peu attention, de se restreindre tout simplement à, voilà, moi je suis avocat, je suis avocat à la défense, je suis là pour vous défendre en cas d'une procédure. Et dans leur entourage, le rôle de ces avocats n'est pas toujours facile à faire accepter. On me pose toujours la question, effectivement, pourquoi amis, famille, nouvelles rencontres, nouveaux amis, des gens qu'on ne connaît pas autour de l'îner, qui nous regardent un peu d'un magnifiant. Pire, parfois certains avocats reçoivent des lettres de menace. Sven-Marie assure la défense de Salah Abdeslam côté belge, habitué lui aussi des affaires de terrorisme. Il n'avait jusqu'alors jamais rencontré une telle hostilité. Vous savez, je n'ai en 20 ans de temps jamais dû fermer mon cabinet pour des raisons de sécurité. Le fait de devoir chercher mes enfants une demi-heure avant la sortie des écoles, ça, on peut dire que ça m'a perturbé, oui. La plupart de ces professionnels prennent soin de ne pas être catalogués comme avocats de djihadistes. Une bien mauvaise publicité à l'heure actuelle. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. On se quitte ici devant ce mémorial improvisé, en face du Bataclan. Restez avec nous sur France 24, l'actualité internationale continue sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada